Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toute plateforme confondue. Bonjour à tous, jeudi 27 décembre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Romain Dobry en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Romain, bonjour. Bonjour Mathieu. La Bourse de Paris a ouvert en très légère hausse ce matin. Il n'y a toujours aucun accord aux Etats-Unis concernant le mur budgétaire. Le point positif, c'est que Tokyo a fini en hausse. Quelle est la situation à mi-séance ? Eh bien, le marché continue de progresser ce matin et malgré la baisse des marchés américains hier, on progresse encore. On a même fait un plus haut annuel à nouveau sur le CAC 40 ce matin à 3678,78. Donc, ce qui se passe, c'est que manifestement, même si l'accord n'a pas encore été trouvé, Barack Obama rentre pour rencontrer les dirigeants du Sénat aujourd'hui. Et la rumeur court qu'on trouverait un accord à minima avant le 31 décembre. C'est ça qui maintient le marché. On peut dire aussi de façon plus locale que la confiance des ménages en France est ressortie en hausse de 2 points à 86 contre 84 attendus. Et que c'est la première fois depuis le mois de mai dernier. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et puis, une nette baisse des prix à la production en novembre aussi. Donc, ça a probablement contribué à entraîner le marché dans ce sens-là ce matin. Et quels sont les supports, les résistances à surveiller ? Alors, aujourd'hui, la tendance restera très nettement positive au-dessus de 3630. En revanche, il faudrait qu'on clôture au-dessus de 3650 pour pouvoir progresser encore. Et là, les objectifs seraient 3675, 688. Et puis, toujours nos points cibles à 3720, 730, qui est la zone haute importante. En revanche, à contrario, si on n'arrivait pas à tenir 3611, on pourrait reculer rapidement sur 3591 puis 3557. Voilà les points. Du côté des valeurs en hausse, parlons maintenant de Passe Jaune. Peut-on imputer cela à l'accord trouvé entre l'éditeur d'annuaire et ses créanciers ? Oui, manifestement. En fait, Passe Jaune est en hausse de près de 8% ce matin, aux alentours de 2 euros. Elle a même franchi les 2 euros symboliques. Oui, c'est une belle hausse. C'est une belle hausse, surtout dans un marché qui est plutôt calme. Effectivement, c'est la continuité de l'accord avec ses créanciers. Elle avait déjà annoncé un accord pour elle-même au mois de novembre dernier. Et puis là, c'est l'accord avec les créanciers de sa filiale Médianuaire qui permet de restructurer financièrement Médianuaire Holding. D'une part, pour faciliter son refinancement et puis d'autre part, pour exécuter sa stratégie de développement. En fait, l'idée, c'est d'annuler la dette de Médianuaire en remboursant partiellement en titre Passe Jaune et en numéraire. Et puis, en faisant une conversion de la dette résiduelle en capital de Médianuaire. Donc, si la clause n'était pas révisée, le risque était le changement de contrôle et Médianuaire avait menacé la demande de mise sous sauvegarde de Passe Jaune. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les marchés et les marchés saluent cette progression. Par ailleurs, ce qu'il faut se rappeler pour le secteur, c'est que ce qui est positif pour ce titre-là, c'est qu'il a une rentabilité potentielle très élevée, de l'ordre de 40%. Il y a un changement de contenu régulier. Et puis, c'est le numéro un de la publicité en local. En revanche, ces risques et ce qui pèsent contre le titre, c'est toujours le marché du papier qui est en forte récession, bien entendu. Donc, il va falloir continuer à aller dans le modèle de suppression du papier. Le marché français de la publicité qui n'est quand même pas très dynamique en ce moment. La concurrence sur l'Internet qui est colossale, notamment avec les moteurs de recherche. Et puis, la suspension aussi du dividende de Passe Jaune qui n'est pas terrible. Et puis, des incertitudes sur les actionnaires futurs si elles n'arrivaient pas à convertir leurs dettes. Donc, pour l'instant, le marché réagit bien. C'est quand même un titre qui a été introduit à près de 14 euros. Donc, on compte aux alentours de 2 euros aujourd'hui. On peut espérer qu'il progresse mieux. Mais il y a encore des incertitudes concernant le marché du papier. C'est ce que vous disiez. D'autre part, Suez Environnement est également en haut ce matin. Le titre est à la une de l'actualité, notamment grâce à un contrat sinué avec la ville de Bayonne située dans le New Jersey. Un contrat de 40 ans qui répondra aux besoins d'infrastructures d'eau de la ville. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce contrat, justement ? Eh bien, effectivement, le titre est en hausse légère. C'est 0,5% à 9,2 environ. Mais effectivement, c'est un contrat de 40 ans qui représenterait 195 millions d'euros. L'intérêt, c'est que c'est accordé par les autorités de la ville de Bayonne pour, comme vous le disiez, répondre aux besoins d'infrastructures d'eau. Et surtout, c'est un modèle original, car on distingue pour la première fois la gestion d'actifs et l'activité d'exploitation de l'eau. C'est quand même important pour Suez et pour sa filiale, puisque c'est un partenariat entre sa filiale United Water et KKR. United Water pour 10% et KKR pour 90% pour exploiter les systèmes d'eau et d'assainissement. Donc, ça permet de répondre à des besoins d'urbanisation croissante, de rareté des ressources et puis de renforcement de la réglementation. L'intérêt, comme je vous le disais, c'est qu'on sépare les activités et puis on arrive sur un modèle d'exploitation sur 40 ans, ce qui convient à tout le monde, puisque la ville reste propriétaire de son eau et donne juste une concession. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que BNP Paribas, exam BNP Paribas, est passé de neutre à surperformance sur le titre avec un objectif de cours à 10,50. D'accord. Donc, restons aux États-Unis pour maintenant parler de Wall Street, qui était en baisse lundi soir. Attends-t-on aujourd'hui, hormis bien sûr un accord concernant le mur budgétaire, des résultats particuliers qui pourraient redonner un coup de fouet à la bourse new-yorkaise ? Alors, ce qu'on attend surtout, c'est le retour de Barack Obama qui courte ses vacances pour rencontrer les dirigeants du Sénat. Donc, on reprend les négociations aujourd'hui. C'est ça qui va bien sûr encore donner le ton. On est toujours dans l'attente d'un accord pour éviter ce mur fiscal, ce mur budgétaire, qui, il faut le rappeler quand même, représenterait 600 milliards de dollars de mesures d'austérité automatique. Donc, l'idée, c'est de trouver un accord. Maintenant, il ne reste que 4 jours avant la fin de l'année. Donc, un accord à minima, probablement. On n'imagine pas trouver une solution déterminante entre les différents participants d'ici la fin de l'année. Mais un accord à minima, ça, c'est la rumeur. Et puis, l'autre rumeur, c'est qu'on se donnerait deux mois de plus, le gouvernement américain se donnerait deux mois de plus pour négocier et donc reculer ce mur fiscal. Oui, parce que rappelons que le risque est quand même une récession économique aux États-Unis. Exactement, tout à fait. Voilà, et ça, c'est le gros danger. Ceci dit, quant à l'endettement américain aussi qui est en train de dépasser son plafond, Tim Geithner a aussi annoncé qu'il prendrait des mesures exceptionnelles pour l'éviter. Donc, ça, c'est aussi la bonne nouvelle ponctuelle. Il faut rappeler que la note USA avait été dégradée. Moody's menace maintenant aussi, enfin, la menace est hier, de dégrader la note des USA et de lui enlever son triple A si elle ne trouvait pas d'accord en 2013. Donc, il est vraiment impératif maintenant que l'accord se fasse. Et au moins un accord à minima avant le 31 décembre, ce qui est probable. Merci Romain pour ces explications. Passez une bonne journée. De rien. Merci beaucoup Mathieu. Bonne journée et à bientôt. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse.